ok donc juste pour conclure égal égal vérifie si deux termes sont identiques alors que égal vérifie si deux termes s'unifient entre eux donc il va chercher à associer à chaque variable une certaine valeur alors que égal égal il va pas faire ça il va juste comparer élément par élément que ce soit une variable ou pas il va juste les comparer à part ça on a les opérateurs arithmétique de base dans l'addition la multiplication la division la division entière pardon la division entière c'est deux barres et le modulo qui permet de retourner le reste de la division vous avez aussi d'autres fonctions mathématiques comme la racine carrée puis il y a vraiment d'autres opérateurs qui existent si vous voulez en savoir plus il suffit juste d'aller sur SWIP PL s'appelle SWIP Prolongue normalement si vous tapez SWIP Prolongue vous allez le trouver là puis à l'intérieur vous avez vous pouvez trouver la documentation de n'importe quelle fonction que vous voulez utiliser ça peut être utile dans votre tp si vous voulez utiliser une fonction spécifique et savoir qu'est-ce que si vous voulez en fait au lieu d'implémenter des fonctions qui existent déjà vous pouvez d'abord chercher est ce que la fonction que vous voulez utiliser existe déjà si ça existe déjà vous l'utilisez sinon à ce moment vous pouvez l'implémenter vous même ok donc ça c'était une petite parenthèse et bien sûr donc pour l'exemple est-ce que rt dans la racine carrée pour calculer la racine carrée d'un nombre en fait il faut passer un paramètre de nombre puis le deuxième paramètre sera le résultat de cette opération là dans la racine carrée de 2 c'est x qui est égal à 1.40 etc bien sûr on avait dit que les opérateurs ça c'est une erreur encore je dois la corriger mais en fait les opérateurs tous les opérateurs binaires peuvent être utilisé en notation et suffixe ou en notation je l'ai noté ici comment f c'est l'opérateur modulo je l'avais corrigé dans ce je sais plus dans quel diapositive j'avais corrigé mais en fait les opérateurs j'étais rendu ici oui donc il faut que je corrige ça en fait tous les opérateurs peuvent être utilisés de façon infixe sauf minimum et maximum donc ce n'est pas préfixé c'est infixé on peut pas par exemple l'écrit on peut pas écrit 3 min 4 ça ça ne marche pas alors que je peux faire 3 modulo 4 un défunt procédure mode non la dernière fois on l'avait fait ah oui en fait je dois écrire plutôt ceci je fais toujours la même erreur donc je dois faire par exemple x x 3 modulo 4 je peux pas faire par exemple ça ça ne marchera pas dans mine et max ne peuvent pas oui c'est ça j'ai fait toute cette erreur dans la le minimum et maximum ne peuvent pas s'utiliser sous forme infixe comme tous les autres opérateurs binaires c'est simplement ça donc ici c'est pas préfixé c'est infixé donc les expressions sont représentées par des avant-prolongues ça c'est juste un rappel donc quand je dis x plus y en fait x plus y est représenté comme ceci en mémoire ou encore lorsque je fais rectangle point 1 2 point 3 4 c'est représenté comme ceci en mémoire donc j'ai le rectangle j'ai le premier point j'ai le deuxième point donc en gros il y a plein il y a d'autres fonctions en mathématiques qui sont prédéfinies en prologue dont la valeur absolue donc si vous voulez la valeur absolue d'un nombre vous faites abs si vous voulez le logarithme d'un nombre vous faites log le sqrt le cosinus le sinus le random il y a vraiment plein d'opérations mathématiques qui sont des fonctions mathématiques qui sont déjà prédéfinies en ASCEL pas en ASCEL mais en prologue que vous pouvez réutiliser et encore une fois tous les opérateurs qui sont binaires peuvent s'utiliser de façon infixe sauf le minimum et le maximum puis d'ici on va tester quelques opérateurs pour l'évaluation donc on va tester quelques évaluations avec certaines expressions mathématiques donc on dit les expressions arithmétiques ne sont pas évaluées lorsqu'on utilise l'opérateur égal lorsqu'on utilise l'opérateur d'unification on n'évalue pas mais on fait simplement de l'unification c'est pour ça que cette expression va échouer parce que 3 ne peut pas signifier avec 2 alors que x peut signifier avec 4 et ici ça réussit parce que 3 peut signifier avec 3 et x peut signifier avec x peut signifier avec 4 non c'est pas pratique si on souhaite faire des opérations arithmétiques de bas c'est pour ça que en général lorsque vous écrivez vos fonctions à l'intérieur lorsque vous faites le calcul il ne faut surtout pas utiliser égal surtout si vous voulez faire une affectation de variable c'est mieux pour vous d'utiliser le is parce que le is fait de l'évaluation avant de faire de l'affectation ou de l'unification donc is va évaluer à gauche et mettre le résultat à droite par exemple ici on avait dit que ça c'est la division entière donc il va évaluer et mettre le résultat à droite en fait il fait la même chose que le deux points égale deux points il y avait quelqu'un qui m'avait posé cette question le coup passé lorsque j'ai fait x deux points égale deux points égale et je fais 3 plus 2 ah oui il faudrait que les deux j'oublie toujours ici c'est les lorsqu'on fait le is à ce moment il marche mais dans les deux points égale deux points il faudrait absolument que les deux côtés soient instanciés dans lorsque je vais faire depuis 4 plus 1 par exemple là ça va marcher parce que les deux points égale deux points ce qui va faire c'est évaluer encore une fois comme j'ai dit à gauche et à droite il faudrait que l'expression à gauche soit évaluable il faudrait que l'expression à droite soit évaluable il y a une question quelle est la différence entre le div et le deux points le debat le debat fait de la division entière alors que le div je pense ne fait pas la division entière on va essayer x d'habitude j'utilise pas vraiment le div on va faire x6 5 div par 2 puis div fait aussi la division entière alors que si j'avais fait juste le bar là ça devait être la division normale donc div également fait la division entière en fait c'est la même chose si je fais ça il me retourne la même chose que div ok donc comme je disais le deux points égale deux points ce qu'il fait il fait l'évaluation comme le is sauf que lui il fait l'évaluation tant à gauche que à droite alors qu'il se fait uniquement l'évaluation à gauche lui il est beaucoup plus pratique lorsque vous écrivez vos fonctions et que vous voulez faire des affectations je pense que je reviens dessus peut-être dans une audiopositive ok donc ça c'est pour les opérateurs donc je continue avec mon mon plan ici on a fait les opérateurs arithmétique jusque la page 20 il reste cette dernière diapositive donc par exemple on nous demande de calculer le pgcd normalement tout le monde sait comment on calcule le pgcd entre deux noms donc le pgcd c'est seulement c'est simplement de trouver le plus grand commun divisé entre deux entiers donc le divisé qui est le plus grand entre deux entiers si on veut l'implémenter en suivant l'algorithme de clive en prologue ça donnera ceci donc dans un premier temps on nous dit si x égal à y alors le pgcd c'est x donc si deux nombres sont égaux le plus grand commun divisé c'est ce même nombre là donc en prologue ça se traduit comme ceci donc si le premier élément est égal au deuxième élément alors le résultat sera le troisième élément donc ensuite on nous dit si x est inférieur à y alors le pgcd des deux nombres c'est le pgcd de x et de y moins x en prologue ça se traduit comme ceci donc si x est inférieur à y alors le pgcd ça sera quoi ce sera le pgcd de x qui est là et de y moins x qui est z et z c'est quoi z c'est y moins x et le résultat c'est d dans le pgcd de x y ce n'est autre que le pgcd de x et de y moins z que je retourne dans le même résultat d vous voyez qu'ici on a utilisé le is parce que is va faire l'évaluation avant de faire l'affectation et dans le dernier cas on nous dit que si y est inférieur à x alors le pgcd est le pgcd de y et x donc on inverse les paramètres c'est exactement ce qui se passe ici lorsque x est supérieur à y alors le pgcd de x y devient le pgcd de y x si les paramètres sont inversés on voit que c'est assez simple pour l'ordre d'implémenter le pgcd en utilisant l'algorithme de clé et puis en utilisant les opérateurs donc inférieur, l'opérateur is la soustraction, l'opérateur supérieur, etc donc ça c'est tout pour l'arithmétique n'oubliez pas si vous avez des questions de mettre les écrits dans la fenêtre de chat ensuite on va réviser les notions des listes dans pages 26 à 27 je vais vous mettre ce document sur le gitlab juste pour vous aider donc pages 26 à 27 donc on va faire un petit rappel sur les listes en fait tout ce que je ne mentionne pas dans les séances 7 et 8 ne vont pas venir à l'examen donc tout ce qui n'est pas inclus ici pour ce qui est des séances 7 et 8 ne viendront pas à l'examen mais pour la séance 9, ça viendra à l'examen pour la séance 6, ça viendra à l'examen mais pour 7 et 8, c'est uniquement ces notions dont vous avez besoin pour l'examen ok, donc les listes en ASCEL comme en prologue, pardon comme dans ASCEL, les listes sont disponibles en prologue et s'écrivent, s'implémentent sous la forme crochet puis on énumère les éléments de la liste donc c'est assez simple comme déclaration donc par exemple, si je veux unifier parce qu'on a égal si je veux unifier la liste de gauche avec la liste de droite ce qui va se passer, c'est que chaque élément va être unifié un à un donc X va être unifié à un Y va être unifié à deux Z va être unifié à trois j'ajoute une autre personne qui demande à joindre ok ensuite par exemple, si je veux unifier ces deux listes à gauche, j'ai une liste qui contient deux éléments puis à droite, j'ai une liste qui contient trois éléments donc ces deux listes ne peuvent pas être unifiables parce qu'à gauche, j'ai une liste de deux éléments alors qu'à droite, j'ai une liste de trois éléments puis un autre exemple donc lorsque j'ai une liste à deux éléments à gauche et une autre liste à droite pour faire l'unification, encore une fois, je vais comparer terme à terme par exemple là, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, j'ai une liste de deux éléments à droite, j'ai également une liste de deux éléments en fait, voici le premier élément le premier élément est juste là puis le deuxième élément est là donc ça veut dire que X va être unifié au premier élément qui s'arrête ici qui commence là bon, ça ne veut pas sélectionner puis le Y va être le deuxième élément qui est là donc en fait, on constate, ce qu'on constate ici c'est qu'à un prolonge une liste peut contenir d'autres listes mais il n'y a pas vraiment une règle une liste peut contenir des objets qui ne sont pas homogènes donc par exemple là, on voit que cette liste comprend une liste mais comprend également une liste de listes et par unification le premier élément va être unifié avec la liste 1-2 puis le deuxième élément va être unifié avec la liste des listes contenant l'élément 3 on peut également décomposer une liste avec sa tête et sa queue en fait, en prolonge, généralement on va appeler cette notation le sucre syntaxique de prolonge donc c'est une façon d'écrit de rendre plus visible l'écriture d'une liste avec comme premier élément la tête de l'élément située à gauche du pipe puis comme que l'élément tout ce qui s'écrive à droite du pipe donc c'est une façon de représenter les listes en prolonge donc avec ça, lorsqu'on utilise le pipe ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui se trouve à gauche c'est des éléments ça peut être un élément, ça peut être deux éléments, ça peut être trois éléments et à droite c'est une liste d'éléments donc tout ce qui est à droite c'est toujours une liste on voit un exemple ici lorsque je fais x bar y égal à la liste 1, 2, 3, 4, 5 par unification x est égal à 1 qui est le premier paramètre de la liste premier élément de la liste puis y serait égal au reste de la liste et puis le reste de la liste c'est quoi ? c'est une liste contenant le reste des éléments qui est 2, 3, 4, 5 donc à gauche du pipe on a des éléments qui peuvent être plusieurs et à droite du pipe on a une liste par exemple si je reviens dans mon dans mon avis de commande si je fais x, y bar z et que je l'unifie à la liste 1, 2, 3, 4, 5 en fait ce qu'on voit c'est que x va prendre la valeur du premier élément y va prendre la valeur du deuxième élément et z va prendre le reste donc à gauche du pipe vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez et à droite il faut mettre un seul élément parce que ça va représenter le reste de la liste il y a une question donc avec le pipe si je veux accéder au dernier élément je fais comment ? non on peut pas accéder au dernier élément avec le pipe donc même si vous avez à moins que vous connaissez combien d'éléments contient votre liste et que vous les énumérez par exemple ici je suppose que je sais que ma liste a 3 éléments là si j'ai fait x, y, z avec le pipe à ce moment le z ce qui va retourner c'est le dernier élément mais dans une liste mais par contre si vous voulez obtenir le dernier élément d'une liste encore une fois il y a quelqu'un qui l'a mentionné donc vous pouvez utiliser last n'oubliez pas que vous pouvez faire le listing de vos fonctions en prologue dans l'invite de commande pour voir comment ils se sont implémentés si jamais vous avez oublié comment l'utiliser donc last va retourner le dernier élément d'une liste donc par exemple 1, 2, 3, 4 là x puis x va retourner le dernier élément donc avec le pipe vous pouvez pas vraiment avoir le dernier élément sauf si vous connaissez la taille de votre liste encore une fois le pipe va vous permettre de vous retourner le dernier élément on met dans une liste pas comme le last qui retourne vraiment le dernier élément ok merci à Félix pour le rappel ok donc ça c'était pour le pipe ensuite on passe à la prochaine phase, phase 27 donc ça c'est des exemples de prédicats qu'utilisent les listes donc on a le prédicat préfixe qui est tel que le préfixe de L1 est vrai si la liste L1 est un préfixe de la liste L2 donc ça veut dire que L1 est la partie de tête de la liste L2 donc comment est-ce qu'on peut implémenter ce prédicat là ? donc naturellement toute liste vide est préfixe de n'importe quelle autre liste donc préfixe d'une liste peu importe la liste si la liste est vide c'est trop ensuite pour vérifier qu'une première liste est préfixe du deuxième liste il faudrait juste s'assurer que le premier élément de ma première liste est égal au premier élément de ma deuxième liste et ensuite s'assurer que le reste de ma première liste est préfixe du reste de la deuxième liste et ça, ça se fait de manière récursive donc vous voyez que lorsqu'on veut utiliser les listes dans les prédicats on utilise toujours les pipes de cette façon là et de cette façon ça permet d'isoler la première partie d'une liste et d'isoler sa queue et ça c'est vraiment, lorsque vous faites de la récursion avec les listes vous serez pratiquement à 99% des cas obligés d'utiliser cette notation lorsque vous faites de la récursion vous pouvez aussi utiliser le prédicat à peine on a vu que le prédicat à peine fait simplement la concatenation de deux listes il va prendre la première liste, prendre la deuxième liste puis les coller pour donner la deuxième liste vous avez à peine, on dit simplement que si L1 concatené avec n'importe quoi donne L2 alors ça veut dire que L1 c'est un préfixe de L2 la même chose pour suffixe sauf que c'est dans l'autre sens donc au lieu d'être en tête ça sera en queue donc pour le à peine c'est assez simple donc n'importe quoi concatené à L1 va donner L2 donc ça veut dire que L1 c'est le suffixe de la liste puis une liste est suffixe d'elle-même donc puisque à ce moment son préfixe sera une liste ville donc suffixe de L égale à L puis L1 est suffixe d'une liste L2 si jamais j'enlève les éléments de L2 jusqu'à ce que j'obtiens la liste L1 donc en gros ce que je veux dire c'est que si j'ai une liste qui contient 1, 2, 3, 4, 5 puis je vais m'assurer que 3, 4, 5 c'est un suffixe ce que je vais faire c'est à chaque fois retirer un élément ici et vérifier que cette liste est égale à cette liste là chaque fois je vais enlever un élément vérifier que cette liste est égale à cette liste là si je réussis ça veut dire que cette liste est effectivement un suffixe de la liste en question donc c'est en gros ce qui est implémenté là j'espère que tout le monde comprend ok donc ça c'était un petit rappel sur la liste donc je vais suivre mon plan ici ce qu'on va faire c'est aller rapidement ensemble sur ces deux exercices là pour qu'on puisse mettre en pratique les notions qu'on vient de voir avant de tomber sur les coupures donc là je vais aller sur l'exercice 1 du laboratoire 9 donc je vais sur le guide ah je l'ai devant moi ok donc on nous demande que va retourner chacune des expressions suivantes ça c'est déjà des questions que je peux donner pour l'examen final ok donc si je fais x égale à 1 plus 2 quelle est l'expression quelle est la réponse que ça va retourner ici vu que c'est l'unification donc ça va retourner x égale à 1 plus 2 parce que c'est simplement l'unification donc égal égal va chercher à unifier chacune des variables qui se trouvent dans le but à résoudre donc je reviens sur mon terminal pour tester non c'est pas ça donc si je fais x égale à 1 plus 2 ça va me retourner uniquement le résultat donc il va faire l'unification maintenant si je fais x is 1 plus 2 à ce moment vu que is c'est un opérateur qui va faire l'évaluation à gauche avant de retourner le résultat avant d'unifier donc ce qu'il va faire c'est x égale à 3 puisqu'il fait le calcul ensuite on nous dit x égale à 3 puis c'est ça x égale à 3 puis x égale à 1 plus 2 donc x égale à 3 c'est l'unification donc ça va simplement être x égale à 3 ensuite on nous dit x égale égale 1 plus 2 on rappelle lorsqu'on fait le égal égal ça va vérifier que deux termes sont identiques or x sera égale à 3 donc est-ce que 3 est identique à 1 plus 2 ? non donc c'est false j'autorise une autre personne à rejoindre la réunion ok c'est parfait donc ça échoue simplement parce que 3 n'est pas identique à 1 plus 2 ensuite on nous dit x x 3 puis x égale égale à 3 donc est-ce que x x 3 ça va faire simplement une évaluation de 3 l'évaluation de 3 va donner 3 donc dans x on unifie x à 3 ensuite on nous demande est-ce que 3 est strictement égale à 3 donc est-ce que 3 est identique à 3 ? oui donc ça retourne x égale à 3 puisque x c'était la variable ça retourne x égale à 3 donc ce qui est vrai puis dans lorsqu'on fait 10 égale à 5 bon ça c'est pas compliqué c'est facile égal fait l'unification à gauche on a un arbre à droite on a un arbre à gauche on a un entier donc ça va échouer parce que l'arbre n'est pas égal à 10 donc 5 plus 5 qui est un arbre n'est pas égal à 10 n'est pas égal à 10 puis euh 10 égale 2 points égale 5 plus 5 donc égal égal on a dit que ça fait égal 2 points égal fait de l'évaluation à gauche et à droite donc 5 plus 5 donne 10 10 ça donne 10 puisque c'est évalué donc il va retourner 3 et puis finalement y is 10 puis y is 8 donc ici c'est faux simplement parce que y est égal à 10 puis on dit 10 est égal à 8 donc c'est false donc ça c'est une façon donc ça c'est la façon dont un prononcle évalue les prédicats enfin évalue les opérations en fonction des opérateurs bon ok on continue ensuite prochain exercice c'est l'exercice 1 du labo 11 exercice 1 du labo 11 ok 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 encore une fois euh le l'araignan va se couper dans 10 minutes mais je vais la relancer pour reprendre ok donc je vais dans exercice puis c'était labo exercice 1 labo 11 euh donc ici on va implémenter euh euh des prédicaires en fait qui manipulent des listes on va les faire ensemble rapidement donc je vais choisir ceux qui sont plus importants comme ça on va pas trop perdre de temps là dessus dites moi un message celui que vous voulez qu'on fasse ensemble il y a dernier, il y a kayem, il y a divisé, il y a décalé choisissez deux qu'on peut faire ensemble les quatre sont importants, donc choisissez deux ok, kayem ok, c'est parfait et le deuxième décalé, ok c'est parfait je vais faire kayem et décalé donc on demande d'écrire le prédicat kayem qui prend trois paramètres qui est vrai si et seulement si e est le kayem élément de la liste ou encore le énième élément de la liste on va le faire ensemble donc ok donc kayem est vrai si il prend trois éléments je vais me mettre l'énoncé juste à côté ici ok ok donc le prédicat kayem oups j'ai complètement enlevé le truc ouais donc le prédicat kayem prend trois arguments donc le premier argument c'est la liste puis le k c'est le kayem élément et puis e c'est l'élément qu'on cherche donc comme cas de base si mon élément que je cherche je peux l'appeler x par exemple si l'élément que je cherche se trouve en tête et que le k qu'on m'a donné c'est 1 alors je retourne trou ça veut dire que si on me dit que bon si l'utilisateur veut le premier élément alors je vais aller extraire le premier élément qui se trouve en tête de liste puis je vais le retourner en résultat ça veut dire simplement que le premier élément de ma liste ça sera x parce que x est en tête de liste maintenant par récursion si l'élément n'est pas le premier élément donc ça veut dire que on n'est pas dans le cas où le premier le k c'est 1 dans le cas c'est une valeur qu'on ne connaît pas puis on cherche un élément x alors ce que je vais faire c'est décrémenter le k jusqu'à ce que je trouve l'élément jusqu'à ce que je tombe sur ce cas de base là jusqu'à ce que je tombe sur 1 dans chaque fois je vais décrémenter le k et décrémenter aussi les éléments de ma liste jusqu'à ce que je tombe sur le 1 donc comment est-ce que je décrémente le k je vais créer une variable intermédiaire k1 qui va recevoir k-1 et ensuite je vais faire la récursion donc je vais faire kiem k à ce moment je passe la queue de ma liste puis je passe mon nouveau k et je passe mon x pour mon élément voilà puis c'est tout donc ça veut dire que si mon élément n'est pas la première position ce que je vais faire c'est décrémenter jusqu'à ce que j'atteigne le k qui m'était donné en exemple je prends rapidement 1,2,3,4 si on m'a donné comme k élément comme k 2 donc si le k qu'on m'a donné est égal à 2 ce qui va se passer c'est que je vais échouer dans la première branche mais je vais rentrer dans la deuxième branche j'échoue simplement parce que le k sera égal à 2 or ma première branche m'oblige à ce que le k soit égal à 1 donc là j'échoue et je rentre dans la deuxième branche dans ce qu'on me dit c'est que le k m de cette liste là en fait c'est le k m de cette liste ci mais avec k égal à 1 puisque j'ai ignoré le premier élément de ma liste et j'ai décrémenté k et à ce moment lorsque je vais rentrer ici vu que k est égal à 1 ce qui va me retourner comme x c'est le premier élément de cette liste qui est 2 donc comme résultat j'aurai x égale à 2 donc du coup le deuxième élément de ma liste ici c'est 2 là on va le tester dans la vidéo comment je fais un make puis si je fais ok il y a une question est-ce qu'on aurait pu faire un compteur externe et itérer sur chaque élément de la liste en les comparant ? faire un compteur externe puis itérer peut-être en fait ce sera du double travail parce que de toutes les façons ce que je fais je suis en train d'itérer sur les éléments de la même façon donc quand je fais k m et que je fais underscore puis q et que j'appelle k m avec q en fait je suis déjà en train d'itérer sur les éléments donc ce que vous me demandez c'est une fonction qui n'utilise pas la récursivité en fait ce sera vraiment beaucoup plus compliqué que de le faire par récursion mais c'est pas impossible oui c'est possible de le faire mais ça ça va impliquer à ce que vous créez un compteur donc pour ceux qui ont fait le labo je sais pas c'est le labo 8 ou 7 il y a un compteur justement que vous devez créer un compteur d'entier qui s'incrémente au fur et à mesure donc oui vous pouvez le faire mais c'est beaucoup plus difficile de l'implémenter que de faire la récursion mais oui c'est possible mais on recommande en prologue d'utiliser la récursivité parce que c'est beaucoup plus facile donc im de je prends une liste quelconque 4,5,6,7,8 puis je prends comme élément 3 puis je veux x je veux qu'ils le mettent dans x non j'ai pas fait j'ai pas loader mon fichier en fait c'est sui.pl non non c'est consult de test puis je refais donc ah c'est cool parce que ça fait ça justement donc on voit que mon troisième élément c'est 6 mais qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque que Prologue n'a pas fini d'exécuter donc ce qu'il fait c'est qu'il me demande de faire un point virgule pour aller explorer les autres branches de l'arbre alors qu'il n'en a pas besoin parce que je sais déjà que ma réponse c'est x égale à 6 il n'a pas besoin d'aller chercher d'autres résultats donc si je fais point virgule je le force quand même à aller explorer d'autres branches de l'arbre de résolution mais en fait il va retourner false ça c'est un problème qui se résout facilement avec la coupure dans le code pour demander à Prologue délaguer le résultat lorsque je trouve ma solution donc en gros il faut juste simplement rajouter votre code ici pour dire à Prologue qu'une fois qu'il a trouvé le résultat il s'arrête on va revenir sur le code tantôt c'est juste pour vous montrer rapidement son effet donc lorsque je fais KIM là directement il me sort le résultat il n'attend plus que l'utilisateur il ne demande plus à l'utilisateur de continuer donc il ne propose plus ce choix-là à l'utilisateur il trouve la réponse puis il s'arrête parce qu'il sait qu'il n'y a plus d'autres réponses qu'il va trouver à part cette réponse qu'il a déjà trouvée le prochain prédicat c'est le prédicat décalé donc décalé on nous dit d'écrire un prédicat décalé qui prend trois paramètres qui prend trois paramètres L1, K, L2 donc si la liste L2 est obtenue de la liste L1 en décalant de K position vers la gauche de façon circulaire donc par exemple si je prends la liste A, B, C, D, E, F, G, H et que je donne trois comme éléments pour décaler donc ce qu'il va faire c'est décaler chacun des éléments il va décaler les éléments trois fois donc il va prendre trois éléments puis les décaler par exemple A, B, C vu que c'est trois je vais prendre les trois premiers éléments je vais les décaler vers la fin donc je vais les ajouter à la fin donc le A, B, C va se retrouver à la fin c'est comme si j'avais poussé les éléments de trois mais de façon circulaire donc ça c'est ce qu'on doit implémenter vu que ça va se couper tantôt je vais profiter pour... Kayem, ok j'avais une question mais je pense que ça va se couper dans quelques secondes